David se bat contre la maladie de Charcot depuis plus de 4 ans. Une victoire pour lui et sa famille, alors que l'espérance de vie moyenne est d'environ 2 ans. David, tu veux sortir cet après-midi ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire un tour. David vient d'avoir 50 ans. Il est paralysé, mais il a toutes ses capacités sensorielles et intellectuelles. Son seul moyen d'expression est un logiciel qu'il contrôle par la vue. Un quotidien difficile pour lui et ses proches. C'est vrai qu'on passe par tous les sentiments, parce qu'il faut tout gérer. La tristesse, alors nous, on essaye d'éviter d'être triste, parce que si nous sommes tristes, David va être triste et il va évoluer. Donc on est assez pudique, chacun de notre côté, on pleure, on crie, où on a de la colère, on a beaucoup de colère en nous. La maladie de Charcot, appelée aussi SLA, se caractérise par la mort des neurones moteurs dans le cerveau et la moelle épinière. Les muscles se paralysent progressivement, jusqu'aux muscles respiratoires. David est condamné. Les trois enfants du couple ont donc quitté leur emploi pour passer du temps avec lui. Je n'ai pas un autre regard sur mon père. Et comme mes frères n'ont pas un autre regard, on a décidé de rester la même chose. Pour nous, il n'est pas diminué. Après, on les fait, les petites boulettes sympathiques, bouge pas. Lui, il me répond, ben non, je ne vais pas le faire. Voilà, on est resté le même regard pour éviter de se dire, on est malade, on va mourir tous les jours. Enfin, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais on vit avec, on est obligé de vivre avec, tout simplement. Plus de 150 ans après sa découverte, la SLA reste incurable. Au CHU de Montpellier, médecins et chercheurs travaillent sur un nouveau traitement. L'objectif, ralentir la progression de la maladie grâce à une molécule produite dans notre corps, l'interleukin 2. Elle agit sur les globules blancs et donc, en augmentant les globules blancs protecteurs, elle va permettre de diminuer les globules blancs qui vont dans le système nerveux pour agresser les neurones. Donc, ça permet aux neurones peut-être de se réparer mieux, de souffrir moins. En attendant les résultats de l'étude, environ 6000 personnes se battent contre la maladie en France. David, lui, a trouvé un sens à son combat. L'amour de ma femme et mes fils. L'amour de ma femme et mes fils.